A Rochefort, il y aura sans doute bien un quatrième festival Summer Sound, mais ce ne sera pas l'affaire du promoteur Joël Joannis qui a préféré faire une pause. Écoutez les déclarations ce matin sur Demoiselles dans le journal de 7h15 du maire de la ville de Rochefort, Hervé Blanchet, qui veut que l'événement rebondisse. Peut-être que c'était un peu compliqué cette année. Il est venu me faire cette proposition après avoir été informé par la préfecture qu'en 2018, il y aurait une facturation de la sécurité imposée et de l'ordre de pas loin de 40 000 euros. Donc c'est également une surcharge supplémentaire qui faisait que Joannis à un moment donné a dit « ça fait beaucoup ». Et donc il voulait non pas arrêter, je vous confirme qu'il ne voulait pas jeter l'éponge, il voulait simplement faire une pause comme ça a pu se faire dans d'autres territoires à Biarris de mémoire. Un festival a été suspendu une année pour reprendre une autre année. Donc moi je n'ai pas souhaité cette pause. Et donc sachant que notre ville intéresse beaucoup de personnes et notamment une association compétente en la matière, je les ai contactés. Alors disons-le, Cognac Blue Spassion. Oui, on peut le dire. C'est l'association Blue Spassion qui va porter cette année le festival. Moi j'ai fait un choix, je souhaitais que ce festival perdure. Et bien j'ai pris ma responsabilité et malheureusement avec regret par rapport à ce qu'on a pu bâtir ensemble avec Joël Joannis, cette année, ce n'est pas lui qui le fera. Vous comprenez que davantage de questions se posent encore aujourd'hui sur le site de l'ex-hôpital Saint-Charles, racheté par Joël Joannis. Là encore, vous lui avez fait des conditions particulières, semble-t-il d'ailleurs différentes de celles qui avaient été soumises au conseil municipal. Vous n'avez pas peur que finalement tout ça finisse par être votre quai où vivre à vous ? Alors, que je sois clair, nous avons lancé un appel à projet sur l'hôpital civil. Il n'y a que donc M. Joannis et que c'était Arcadome qui a répondu favorablement. C'est un dossier complexe. Il faut imaginer qu'il y a une tour avec des bâtiments annexes, avec la destruction, que le PLU impose également des places de parking, ça veut dire du parking souterrain, avec un coût qui n'est pas neutre. Donc, ce n'est pas une opération facile. A l'époque, il y a deux ans, lorsqu'on a lancé cet appel à projet, seul la cité Arcadome s'est montré intéressé. Nous n'avons pris aucun risque. Le compromis de vente comporte des conditions suspensives, qui ne sont pas réunies à ce jour. Et si M. Joannis et la cité Arcadome n'arrivent pas à porter ce projet, la collectivité récupère le site et puis on trouvera peut-être, j'espère bien, d'autres porteurs de projet. Mais la ville n'a pas les moyens, de toute façon, de mettre un euro dans ce bâtiment ou sur ce site. Pour le détruire, simplement le détruire avec l'amiante qui est à l'intérieur, ça présente plus de 4 millions d'euros. Donc, vous imaginez bien que notre collectivité, avec la péditation que nous avons subie depuis maintenant 3 ans, près de 5 millions, je le rappelle, n'a pas les moyens de faire quoi que ce soit. On n'a pas cette capacité financière de s'occuper de ce site. Donc, il nous faut un privé, il nous faut un porteur de projet. Si la cité Arcadome ne va pas au bout, pour l'instant, je n'en sais rien, eh bien, on trouvera, j'espère, peut-être, d'autres candidats, étant précisé que depuis 2 ans, on n'a pas la même vue sur la ville de Rochefort. Des groupes nationaux s'intéressent à notre ville, notamment sur l'hôpital de la Marine. Et comme le site de l'hôpital civil est à proximité, il y a des gens qui se disent que ça pourrait être cohérent de s'intéresser également sur l'hôpital civil. Le maire de Rochefort est Henri Blanchet ce matin dans le journal de 7h15. Voici maintenant une première réaction dans les rangs des oppositions, celle de Rémi Letroux du groupe socialiste au conseil municipal. Écoutez, la première chose, c'est évidemment une tristesse, parce que voilà encore une animation qui disparaît dans Rochefort. Le maire avait déjà balayé tous les festivals populaires que nous avions mis en place. Voilà désormais qu'un festival privé s'effondre. Mais passé ce premier sentiment, bien évidemment, il y a un peu de colère et bien sûr, peu de surprises. Nous avons été les premiers, évidemment, à dire que la structure même de ce festival, et surtout la personne qui le portait, n'était pas fiable financièrement. C'était quelqu'un qui n'avait jamais organisé de festival, quelqu'un qui n'avait pas l'air insolite. Bon, il y avait eu dès la première année un loupé sur le principe de l'organisation. C'est dommage, mais c'est attendu et c'est comme d'habitude. C'est-à-dire beaucoup d'incompétences de la part de l'équipe municipale, qui ne sait pas choisir ses candidats, qui fait des cadeaux à des amis en espérant des retours. Et au final, c'est les Rochefortés qui payent la note, parce que le maire a voulu dire que ce festival n'a jamais été financé d'argent public. Ce n'est pas vrai, il y a eu des financements communautaires. Et puis surtout, chaque année, le maire mobilise pendant trois mois ces équipes en faveur de ce festival. Et donc, voilà de l'argent qui, malheureusement, n'a pas toujours été très bien utilisé. Évidemment, on ne peut s'empêcher de penser à un autre aspect du dossier, qui est celui de l'ex-hôpital Saint-Charles. On sait que l'une des sociétés de Joël Joani y a directement intérêt en s'en étant porté à Acquéreur. On peut se poser des questions, non ? Alors c'est bien sûr. Écoutez, moi, ce n'est pas aujourd'hui que je me les pose, puisque vous savez que Bernard Grasset, à l'époque, m'avait demandé de rencontrer Joani quand il était porteur du programme. Et j'avais écarté M. Joani directement en expliquant à Bernard Grasset que c'était quelqu'un qui n'avait aucune compétence en matière d'urbanisme et de construction de bâtiments. Vous vous en souvenez sans doute, Joani avait fait, à l'époque, le siège d'Hervé Blanchet, qui, à l'époque, était conseiller municipal d'opposition. Et c'est par cette petite porte que M. Joani est revenu. Mais nous, nous avions, dès le départ, effectivement, dénoncé son manque d'ambition et de capacité pour la ville. D'ailleurs, quand le projet avait été présenté au conseil municipal, nous avons, en tant qu'opposition, montré l'incapacité financière de M. Joani. Nous avons même apporté des chiffres. Et à l'époque, le maire les avait écartés du bras en disant « Je sais à qui je fais confiance, M. Joani est un proche. » C'est quelqu'un qui a toute la confiance. Et voilà où ça se termine, finalement, trois ans plus tard. C'est une véritable catastrophe pour Rochefort. Je sais que vous avez connaissance d'un document important. C'est l'acte d'acquisition par la société de M. Joani du site de l'ex-hôpital Saint-Charles. Manifestement, les dates importantes, qui étaient celles de dépôt de permis de construire et celles ensuite de début des travaux, ont été modifiées par rapport à une délibération adoptée en conseil municipal, malgré vos oppositions. Est-ce que vous y voyez un problème ? Alors, écoutez, c'est un dossier un peu compliqué. Je ne suis pas seul à travailler dessus. Je travaille avec l'ensemble de l'opposition. Alexis Blanc lui-même s'est saisi aussi, comme vous le savez, du dossier. Nous sommes en train, effectivement, de regarder, mais il semble qu'il y ait, tant sur la forme que sur le fond, effectivement, une faute légale. Apparemment, le document a été modifié largement entre le moment où il a été voté au conseil municipal et le moment où il a été présenté par notaire. Et ça, comme vous le savez, c'est une faute juridique, puisque le maire n'est que finalement l'exécutant des volontés du conseil municipal et il ne peut pas, en son nom propre, effectivement, prendre une décision et modifier un document de façon notable. Il y a, vous voyez, de la part de M. Blanchet, qui est quand même un avocat, il y a là quelque chose de grave, qui n'est pas grave seulement d'un point de vue juridique, mais qui est surtout grave au regard de la vie démocratique. Quand on met la première édite d'une ville, on ne se permet pas de prendre des décisions à l'encontre d'un conseil municipal, de modifier des documents. Je me demande d'ailleurs si l'ensemble des conseillers municipaux autour de M. Blanchet étaient au courant également de cette modification. Ça me semble effectivement assez grave, d'un point de vue moral comme d'un point de vue juridique. Ce qui est triste, c'est que nous ne voulons pas, comme l'a dit parfois M. Blanchet, être finalement stériles, nous ne voulons pas systématiquement nous opposer. Mais je suis désolé de dire, nous avons quand même quelques compétences. Et quand moi j'étais aux affaires, comme vous le savez, j'ai construit un cinéma, j'ai aidé à construire un cinéma à Rochefort, j'ai œuvré dans l'urbanisme. Quand même, quelque part, nous savons reconnaître quand un dossier est bon et quand il n'est pas préparé. Or, depuis le début de ce mandat, nous voyons uniquement des dossiers impréparés pour cette ville. Et c'est triste, parce que notre ville ne mérite pas ça. C'est une belle ville qui demande qu'à grandir, à être belle. Et franchement, ce que lui inflige le maire depuis 4 ans, c'est assez lamentable. Affaire à suivre, comme l'on dit. Merci d'avoir suivi ce journal.